Hey! Bon matin, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, si tu m'écoutes en plein milieu de la nuit parce que tu fais des seins somnis. Aujourd'hui, dans nos Jeudi midi avec Annie, on va parler de l'univers de ton bébé. Je ne sais pas pour toi, mais moi c'est quelque chose qui me fascine énormément. Ça fait 27 ans que je fais de l'accompagnement, ça fait 27 ans que je n'en reviens pas. Je fais comme « Oh my God! C'est donc bien incroyable! » Comment c'est possible? C'est genre de la science-fiction qui se produit partout à l'intérieur de nos corps à chaque seconde de notre vie quand on est enceinte. Donc fais-moi un coucou, que tu sois en direct ou en replay. Fais-moi un coucou, dis-moi qui es-tu? À combien de semaines es-tu si tu es enceinte? Peut-être que tu es en préparation bébé et que tu n'es pas encore enceinte maintenant. Peut-être que tu as déjà accouché et que tu es fasciné toi aussi par ce sujet-là, j'en sais rien. Fais-moi un coucou, même si tu es en replay, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous écoutez mes vidéos en replay et que ça vous intéresse. Donc, l'univers du bébé, fascinant. On s'en parle à l'instant. Comment c'est organisé à l'intérieur de toi? C'est incroyable. On va juste commencer par voir un peu autour du bébé qu'est-ce qui se passe. Bien entendu, il y a le bassin qui est là, que tu sais probablement, le bassin qui est tout autour de ton bébé. Le bassin est constitué de plusieurs os. C'est pour ça que dans les cours prénataux qu'on fait ensemble, je te dis souvent, il faut pratiquer à bouger, bouger. Pourquoi? Parce que regarde, le bassin bouge réellement. Tous les os bougent réellement. Le bassin est constitué de quatre os différents. Il y a deux iliaques, les deux hanches qui sont des os différents. Il y a le sacrum qu'on voit ici, qui bouge. Et il y a ici, normalement, un tout petit os que j'ai oublié de sortir. Il est cassé dans mon cas, qui est le coccyx, qui va lui aussi reculer, avancer pour pouvoir permettre au bébé de passer. Donc, déjà, on a notre bassin qui est très important. Il faut vraiment bien travailler. Donc, il faut s'assurer que c'est vraiment très bien mobile. Ce bassin-là, évidemment, il n'est pas tout seul dans la vie. Avant de te parler de ton bébé, je te montre comment l'univers du bassin est organisé. Donc, à l'intérieur du bassin, il y a des viscères, évidemment. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du petit bassin? On retrouve la vessie qui est ici. Attends un petit peu que je réussisse à bien mettre mon angle. Tu vois, ça, c'est la vessie. C'est une vessie qui est vide. Imagine, si je te montre comme ça, c'est à peine si elle dépasse. Je perds des morceaux. Attends un peu, là. Oups! Donc, imagine si elle est vide. Elle va à peine au-dessus de ta symphyse pubienne, à peine au-dessus de ton os pubien. Attends un petit peu, je vais enlever ça aussi. Voilà. Fait que donc, à peine au-dessus de ton os pubien, mais quand elle devient plus pleine, évidemment, elle va monter dans ta cavité au niveau de ton plus grand bassin. Puis, elle va prendre l'espace que ton bébé n'aura pas. Donc, vessie, tu vois pourquoi je vous tannes avec ça aussi dans les cours prénataux, dans les vidéos, dans les directs qu'on fait ensemble. Pour te dire, il faut souvent aller aux toilettes quand on est en travail. C'est important pour libérer l'espace. Donc, vessie, utérus qui est ici. L'utérus, dans le fond, c'est un utérus qui n'a pas de bébé dedans, mais tu vois, il est juste derrière la vessie. Puis ici, le petit tuyau que tu vois, là, un petit peu au centre, ça, c'est le rectum. C'est, dans le fond, le colon dans lequel les selles vont passer. Ça, c'est l'univers dans lequel ton bébé est, c'est-à-dire qu'il est dans l'utérus, mais dans lequel l'utérus est collé avec ses organes-là. Et on voit ici, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit, évidemment, le périnée. Donc, peut-être que tu ne connais pas encore le périnée. Peut-être que tu n'en as pas encore déjà entendu parler. Mais c'est quoi le périnée? C'est tous les muscles qui sont autour du vagin, autour de la vulve, en fait. Bien, autour du vagin et de la vulve, puis autour du rectum et de l'anus. Donc, ça, c'est le plancher pelvien. Puis, hop, on a à l'intérieur du bassin toutes ces structures-là. Maintenant, parlons plus précisément de l'univers de ton bébé. Et dans le fond, quand ton bébé est arrivé dans ton utérus, parce que là, tu le sais peut-être, quand il y a une fécondation qui n'est pas une fécondation assistée, une fécondation qui est naturelle, qu'est-ce qui se passe? Bien, la plupart du temps, les spermatozoïdes vont rencontrer l'ovule dans les trombes de phallop. Donc, imagine que moi, je suis l'utérus, et puis il y a les trombes de phallop qui sont comme ça à l'arrière. Et c'est à quelque part dans une trompe que la rencontre va se faire. Et là, les spermatozoïdes vont négocier avec l'ovule, puis il y en a un, deux, un qui va réussir à pénétrer l'ovule, et finalement, cette rencontre-là va créer ton bébé. À partir de ce moment-là, ton corps n'est pas encore au courant que tu es enceinte. C'est peut-être quelque chose que tu t'es demandé, de dire, tiens, c'est bizarre, on a fait l'amour de telle date, mais on dirait que je n'ai pas eu vraiment de symptômes au départ. Alors, bien sûr, parce que t'aimes si longtemps que ton bébé est dans la trompe et qu'il se promène vers l'utérus, ton corps ne sait pas encore qu'il a une grossesse. Mais il se prépare pour, par exemple. C'est comme si ton corps, il se dit, « Ok, moi, je ne prends pas de chance, je me prépare pour accueillir le grand invité. Et si jamais il vient, tant mieux. Sinon, bien, ça sera pour une prochaine fois. » Donc, ton bébé se promène dans la trompe en direction de l'utérus. Et quand il arrive, quand il entre dans l'utérus, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver à rebondir sur les parois de l'utérus à la recherche d'un endroit où il va pouvoir s'agripper et créer son nid. C'est fou, hein? Tu sais, quand t'es menstrué chaque mois, te souviens-tu de ce moment-là? Parce que là, peut-être que ça fait plusieurs mois que t'as pas été menstrué. Qu'est-ce que tu perds à chaque menstruation? Tu perds une couche de tissu, de sang, de nourriture qui s'installe à chaque mois à l'intérieur de ton utérus dans la couche la plus profonde de façon à pouvoir accueillir ton bébé. Donc, ton bébé, il s'installe, il s'est installé dans cette couche de tissu-là qui a été prévue, qui a été installée juste pour lui. Et aussitôt qu'il a réussi à s'agripper sur cette couche de tissu-là, il a comme creusé à l'intérieur de cette couche-là, non pas à l'intérieur de ton utérus, mais à l'intérieur de cette couche-là qui est une couche qui ne perdure pas pour l'éternité, de façon à pouvoir s'installer. Alors, pourquoi toi, ton placenta est peut-être en avant à gauche, que ta voisine, son placenta est en arrière, que ton autre voisine, son placenta est très bas? Bien, dans le fond, le placenta, il est installé où mon bébé s'est installé au départ. Parce que quand le bébé arrive dans l'utérus et qu'il réussit à s'agripper à la paroi utérine, puis qu'il décide que ceci, cet emplacement-là, sera son emplacement, c'est à cet endroit-là qu'il va développer ses annexes. C'est quoi ses annexes? Bien, c'est son cordon ombilical, ses membranes, son placenta, je te montre tout ça dans quelques instants. Donc, ça, ce sont les annexes du bébé. Je te rappelle, si ce n'est pas clair pour toi, que ces structures-là sont des structures éphémères. C'est-à-dire qu'elles sont construites par le bébé, elles ont l'ADN du bébé et elles vont s'expulser, elles vont sortir après la naissance de ton bébé. Donc, des fois, c'est des questions que j'ai, mais est-ce qu'on a toujours le même placenta? Non, on n'a pas toujours le même placenta. C'est vraiment le bébé, c'est comme un tout inclus. Il s'installe dans ton utérus, puis il s'organise finalement pour tout créer ses structures au fur et à mesure. Là, je vois que vous êtes plusieurs à être arrivés depuis le début. Faites-moi un petit coucou, un thumbs up ou un « Hey, on est là » pour me dire qui est là, combien de semaines de grossesse tu es. J'aimerais vraiment ça. Donc, bébé commence à développer ses annexes de façon à pouvoir continuer à grandir. Parce qu'au début, « Yeah, merci! » « Merci! » Parce qu'au début, ton corps va fournir à ton bébé tout ce dont il a besoin. Parce que là, le bébé, il n'y arrive pas avec sa bouffe, lui. Il arrive un peu avec un petit peu de bouffe à travers ses premières cellules, mais il n'y arrive pas avec grand-chose. Il n'est pas capable de survivre longtemps. Donc, la première étape, ça va être cette fabuleuse, miraculeuse couche de tissu que tu perds à chaque mois quand tu n'as pas de bébé à l'intérieur de toi qui va le nourrir. Mais bien entendu, cette couche de tissu-là ne pourra pas nourrir ton bébé jusqu'à sa naissance, tu t'en doutes. Donc, il faut que ton bébé prévoie son système de survie. Et là, donc, en se nourrissant à travers cette couche de tissu-là, il va créer ses annexes de façon à pouvoir continuer à survivre. Et pendant tout ce temps-là, c'est ton corps qui va créer des hormones qui vont empêcher les menstruations d'arriver. À quel point c'est hot. Parce que quand tes menstruations arrivent dans ton processus, tu as un cycle, ton bébé, il n'est pas complètement all set, mais il est installé dans ta paroi utérine et déjà, il envoie un signal hormonal. D'ailleurs, c'est ce signal-là que tu détectes dans les tests de grossesse. Quand tu regardes au niveau des tests de grossesse, c'est cette hormone-là qui s'appelle les gonadotropines chorioniques. Pouf! Ouf! Puis que donc, c'est cette hormone-là qui va dire à ton corps « Hey, stand-by! » Il y a un bébé qui est arrivé dans l'utérus. Il ne faut pas déclencher les menstruations. Il faut attendre qu'il s'installe parce que pour l'instant, le placenta n'est pas fonctionnel. Donc, le bébé va commencer à créer son environnement. Et qu'est-ce qu'il va créer comme environnement à partir de cet endroit-là? Il va créer plusieurs choses. Il va créer deux sacs, deux membranes de liquide amniotique qui vont être l'une par-dessus l'autre. C'est vraiment deux membranes. Alors, des fois, les mamans me disent « Oui, mais moi, je pense que j'en avais juste une. » Non, tu en avais deux. C'est juste qu'on ne te l'a simplement pas dit. On a toutes deux membranes de liquide amniotique. Au niveau du développement embryonnaire, ça ne peut pas être autrement. On en a toutes deux. Et ces membranes-là sont, dans le fond, ce que tu vas rupturer, rompre lors de l'accouchement. Si on parle de rompre ses membranes, perdre ses os, c'est toute la même chose. Ça veut dire que dans le fond, il y a une petite fissure qui s'est installée dans les membranes puis qui a permis finalement au liquide amniotique qui est à l'intérieur de s'écouler. Ça se peut que tu rompes seulement une de tes membranes comme ça se peut que tu rompes les deux membranes. Bon, on en parle dans les cours. On en parle dans la rencontre sur les interventions médicales qui s'en vient d'ailleurs dans deux semaines. Dans deux semaines, si tu regardes en différé, ces rencontres en direct reviennent de façon régulière, de façon régulière, plusieurs fois par année. Donc, tu peux aller voir dans la programmation d'Opaléo. Donc, c'est quelque chose dont je vous parle, la rupture des membranes parce que c'est hyper important pendant l'accouchement pour plusieurs raisons. Donc, on a deux membranes qui sont accolées l'une par-dessus l'autre et à l'intérieur des membranes, qu'est-ce qu'on a? On a du liquide amniotique. Et ce liquide amniotique-là, fabuleux et extraordinaire. Au départ, c'est un liquide amniotique qui est tout minuscule et qui va se augmenter, augmenter, augmenter dans les premières semaines de grossesse avec la création des membranes. Suite à la création des membranes, tu vas avoir environ un litre quand même, un litre, c'est quand même pas pire, de liquide amniotique et ton liquide amniotique va se renouveler à peu près aux trois heures. Donc, c'est vraiment un flot. Là, tu es là, tu es peut-être en train de préparer une petite soupe en m'écoutant, mais ton liquide amniotique est constamment renouvelé. C'est juste incroyable. J'aimerais te faire sentir comment moi, je suis émerveillée par ça. Je fais comme, oh my God. Et dans le liquide amniotique, il y a entre autres des petites cellules fétales de ton bébé. Le liquide amniotique a un goût. Ce goût-là est tributaire de ce que tu manges. Donc, à chaque fois que tu manges quelque chose d'un petit peu plus épicé, ton liquide amniotique va avoir un goût un petit peu plus épicé. Quand tu manges une béatrie qui est plus sucrée, ton liquide amniotique va être plus sucré. Ce que ça va donner, ça va donner que ton bébé, finalement, va avoir un petit plus de goût d'avaler encore plus le liquide amniotique parce que oui, ton bébé avale en continu du liquide amniotique et il fait pipi dans le liquide amniotique. Donc, ne t'inquiète pas, l'urine, c'est stérile, c'est normal, c'est correct, c'est parfait. Ton bébé contribue à la formation du liquide amniotique, le fait qu'il urine de façon régulière dedans. Donc, ton bébé, lorsque tu manges une gâterie, va plus boire ton liquide amniotique parce qu'il va aimer, finalement, le petit goût sucré de ton liquide amniotique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des goûts et des saveurs de ton liquide amniotique, bien, ça va être des goûts et des saveurs qui vont se représenter à nouveau au niveau, pour ton bébé, de ton lait. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as l'habitude de beaucoup, par exemple, être dans manger des choses qui sont très, très épicées, par exemple, on prend un exemple comme ça, que tu manges des choses qui sont très, très épicées, tu vas te retrouver automatiquement à avoir un... Là, je ne vous retrouve pas, je ne sais pas si je suis encore en direct, faites-moi un petit thumbs-up si je suis encore en direct parce que je ne vous vois plus. C'est comme, ah, ça y est, vous êtes de retour, merveilleux. Puisque donc, c'est très intéressant parce qu'au niveau des repères affectifs de ton bébé, ça va être hyper intéressant parce qu'imagine-toi que tu manges hyper salé, ou pas salé, mais hyper épicé pendant toute la tente de la grossesse, ton bébé va être habitueux d'avoir ce petit goût épicé-là pendant la grossesse et quand tu vas arriver après l'accouchement, tu vas continuer à avoir une alimentation sensiblement la même et là, tu vas te retrouver à donner à ton bébé des repères de sa vie d'avant puisque ton lait va avoir ce petit goût-là d'épicé comme ton bébé avait avant. C'est juste fascinant. Donc, le liquide amniotique extraordinaire, c'est fabuleux parce que c'est grâce au liquide amniotique que ton bébé peut évoluer au niveau de sa croissance. Pourquoi? Parce que ce liquide amniotique-là permet à ton bébé de ne pas avoir de point d'appui. Ton bébé, il flotte dans ton utérus, dans son espace et ça lui permet de pouvoir grandir, de pouvoir progresser dans son développement sans avoir de contraintes au niveau physique parce qu'il flotte dans ta bulle de liquide amniotique. Avoue que c'est assez incroyable. J'attends que bébé vienne bien venir au monde. Oui! C'est dur, hein? Quand on arrive en fin de grossesse, on a envie que ça finisse. Mais là, je vous rappelle tout le monde qu'une grossesse physiologique, ça va entre 37 et 42 semaines de grossesse. Et là, je le sais que tout le monde, à partir de 37-38 semaines, tout le monde va être très incitant autour de vous puis vous allez un peu sentir que ce n'est pas normal que vous n'ayez pas accouché déjà. Il y a comme une pression de fou! On entend parler de déclenchement très rapidement, on entend parler de là, il faut que tu accouches, tuc 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 tuc. Mais je te rappelle que 38 semaines, je comprends que tu as hâte en plus avec les chaleurs. Je ne sais pas si tu écoutes en replay, peut-être qu'il fait moins 30 présentement, mais au moment d'enregistrer cette vidéo-là, il fait très, très chaud. Donc, je comprends, profite, 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 hydrate-toi bien puis profite, profite de ce moment-là avant que ton bébé arrive et que la vie soit autre. Toute une aventure qui va bientôt arriver pour toi. Donc, le bébé est dans les membranes de liquide amniotique et est en train de nager dans sa bulle. Les membranes sont là et les membranes sont autour du placenta. Le placenta, c'est un organe extraordinaire que ton bébé a construit lui-même pour pouvoir permettre de répondre à ses besoins. Donc, tu vois, il y a comme deux couches de liquide de membrane. Je ne sais pas si tu observes dans la vidéo. Ça aussi, c'est très, très fascinant. La membrane externe va recouvrir la face fétale du placenta. Donc, c'est la partie fétale. Comment je le sais? Bien, je le sais parce qu'il y a un cordon ombilical qui est dedans. Et hop, ici, on va se retrouver sur la face maternelle du placenta. Voies-tu la face maternelle du placenta? C'est la face, c'est le côté du placenta qui est accolé sur ton utérus à l'endroit où le bébé s'est installé au début. Alors, ça se peut que toi, tu aies un placenta par exemple qui est accolé en avant, que tu as un placenta qui est un petit peu plus sur le côté, un placenta qui est un petit peu plus en haut, un placenta qui est un petit peu plus en bas. C'est à l'endroit où ton bébé s'est installé que la face maternelle du placenta s'est installée et c'est grâce à ça que les échanges vont pouvoir avoir lieu. C'est-à-dire que toi, grâce à tout ce qui circule dans ton sang, le placenta va être capable d'aller chercher dans ton sang tout ce dont ton bébé a besoin. Il va entrer ton sang à l'intérieur de l'usine et là, il va faire tout ce qu'il a besoin de faire. Ça se peut qu'il garde du petit stock pour plus tard, ça se peut qu'il transforme un certain nombre de choses, qu'il prépare un certain nombre de choses pour après envoyer tout ça via le cordon ombilical. Cordon ombilical qui est où? Qui est connecté sur ton bébé au niveau de son ombil? Et là, c'est important parce que souvent, les mamans me disent « Ok, mais là, le cordon ombilical, il est-tu branché dans mon ombil à moi? » C'est fascinant. Je pense que c'est à cause d'une genre de mémoire qu'on a cette croyance-là de se dire « Tiens, y a-tu un cordon ombilical à l'intérieur de moi? » Non. En fait, toi, ton ombil à toi, c'est les vestiges de ton cordon ombilical quand toi, t'étais dans le ventre de ta maman, mais ton ombil n'a plus du tout d'action dans l'histoire de ton bébé. Je dis qu'il n'y a plus d'action, mais il peut rendre quand même les choses un peu inconfortables à cause des anciens vaisseaux que tu avais qui sont devenus des ligaments, par exemple. Ça, c'est possible. C'est possible des fois que ça tire un peu au niveau de ton ombil et que tu fasses comme « Voyons, c'est donc bien bizarre cette sensation-là. » C'est parce que les veines qui passaient à cet endroit-là, en fait, la veine qui passait à cet endroit-là qui permettait le ventre de ta maman de pouvoir avoir ce dont tu avais besoin, elle arrivait au niveau de ton ombil et elle allait au niveau de ton foie par la suite. Et cette veine-là qui t'a permis, toi bébé, de recevoir tout le bon sang oxygéné de ta maman, après ta naissance, cette veine-là s'est transformée en ligament, donc elle n'est pas complètement disparue, mais elle a nécrosé, elle s'est transformée en un genre de ligament qui est relié au foie et des fois, ça tiraille un peu parce que là, ton bébé s'installe, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle puis des fois, ce petit ligament-là nous gêne un peu. Parce que si, t'as l'impression que ça attire à l'intérieur de ton ombri, tu n'es pas folle. Ce sont les vestiges de quand toi, t'étais un bébé dans le ventre de ta maman. Donc, tout ça pour dire qu'on a, hop, un cordon ombilical qui relie le bébé avec le placenta. C'est hot, c'est hot, c'est hot. Et là, à l'intérieur du cordon ombilical, combien de vaisseaux y a-t-il? Avez-vous une idée de ça? Est-ce que dans ta tête, t'as un chiffre? Peut-être que tu disais qu'il doit y en avoir deux. Bien non, il y en a trois. Il y a trois vaisseaux dans le cordon ombilical de ton bébé. En tout cas, chez la majorité des bébés. Bon, la nature étant ce qu'elle est, des fois, il y a des petites différences d'une personne à l'autre. Mais normalement, chez la majorité des bébés, il y a trois vaisseaux. Il y a une veine qui va apporter tout le sang oxygéné du placenta et il y a deux artères qui vont apporter le sang qui est rempli de déchets du bébé vers le placenta parce que ça circule dans les deux sens. Et ça aussi, c'est absolument phénoménal. C'est-à-dire que ton bébé va prendre ses déchets, va prendre des choses dont il n'a pas besoin et il va te les envoyer dans sa circulation sanguine pour pouvoir aller les porter dans le placenta. Toi, ton système va prendre ces déchets-là et va les mettre dans ta circulation sanguine à toi. Parce que quand tu vas aux toilettes, quand tu transpires, c'est tous des moments où tu évacues tes déchets et les déchets de ton bébé. À quel point c'est incroyable. Et là, ça se peut que tu dises « Ah, mais là, c'est bizarre, le sang oxygéné arrive dans le cordon ombilical via le nombril de mon bébé, mais là, comment est-ce que ça ne va pas au poumon? » Ben non. Pendant la grossesse, il y a très, très peu de sang oxygéné qui va aller au poumon parce que ce ne sont pas les poumons de ton bébé qui oxygènent son sang, comme pour toi et pour moi. Quand on respire, ça envoie finalement des molécules d'oxygène qui vont être transmises dans mon sang à travers les membranes pulmonaires. Mais chez ton bébé, ce n'est pas le cas. Il va y avoir un tout petit peu de sang qui va être envoyé au poumon tout au long de la grossesse pour permettre leur développement et permettre qu'ils restent bien en vie puis bien en forme. Mais ce ne sont pas les poumons de ton bébé qui vont permettre l'oxygénation, c'est vraiment toi à travers le placenta. Alors donc, ce que ça veut dire, là tu l'as peut-être compris, ça veut dire que le circuit, la façon dont le sang circule présentement dans ton bébé actuellement au moment où tu es enceinte est complètement différent ou en grande partie différent de ce qui va se passer après l'accouchement. Il y a des portes, des petites portes magiques que ton bébé a présentement qui permettent de dévier sa circulation pour que cet approvisionnement-là qui provient de toi et ton placenta soit possible. Et quand ton bébé va naître, là automatiquement, il va ouvrir ses alvéoles pulmonaires, ça va faire un grand changement de pression, une transformation des pressions à l'intérieur de ton bébé et qu'est-ce qui va se passer? Ça va fermer ces portes magiques-là que ton bébé a et la circulation va être déviée comme elle l'est pour toi et pour moi et là donc, il va rester des vestiges qui vont se transformer en petits ligaments en se nécrosant parce que ces circuits, ces vaisseaux sanguins-là qui étaient nécessaires lorsque le bébé est dans le ventre ne l'est plus puisque maintenant, l'oxygénation se fait à travers les poumons. Donc, c'est un peu ce que j'avais envie de te raconter par rapport à comment ton bébé est installé à travers les membranes, à travers son oxygénation, à travers sa nutrition. C'est toutes des choses que, pas toutes, mais il y a une partie de ces choses-là que j'ai commencé à mettre dans un super petit guide avec un super calendrier semaine par semaine dans lequel tu vas trouver tout ce qui se passe pour ton bébé, dans lequel tu vas trouver aussi des choses à ne pas oublier, les choses à faire et par exemple, les informations par rapport aux tests qui vont être proposés de façon à ce que tu puisses y réfléchir avant parce que ça arrive des fois dans mon bureau que les femmes comme « Oups, ça arrive » puis elles me disent « Hey, je suis un petit peu, j'ai été prise au dépourvu parce que je suis arrivée dans le bureau de mon médecin puis il m'a proposé de faire un test puis je ne savais pas que ça arrivait cette semaine-là. » D'ailleurs, j'en profite si vous avez envie, si je ne t'accompagne pas déjà dans ta grossesse, dans ton accouchement, dans ton post-natal, viens me voir sur opaleo.com. Il y a toute une préparation à l'accouchement prénatal qui est extraordinaire puis il y a un accompagnement aussi post-natal qui n'est pas pire pour en tout. Puis que je vous embrasse très fort toute la gang, ça m'a fait plaisir. Je ne sais pas si tu le vois à quel point je suis comme hyper contente d'avoir partagé ces informations-là avec toi. C'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Je t'embrasse très fort, je te souhaite une magnifique journée, une magnifique nuit, une magnifique soirée, peu importe. Je ne te l'ai pas dit, mais la rencontre d'aujourd'hui, c'était une demande spéciale. C'est l'une d'entre vous, tu es peut-être là d'ailleurs, qui m'a écrit pour me dire « Hey, j'aimerais ça que tu me parles de ça. » Si tu as une demande spéciale, n'hésite pas à m'écrire info à commercial au paléo.com. Ça va vraiment me faire plaisir d'ajouter ton sujet à nos prochaines rencontres. Bye, bye!